Le fait d'être en situation monoparentale, c'est un facteur de précarité. D'abord, la séparation conjugale s'accompagne presque toujours d'un approvisionnement des deux parents. Ce qu'ils avaient en charge en commun, ils vont devoir l'avoir chacun de leur côté. En fait, ceux qui ont des situations stables et relativement aisées vont arriver à retrouver plus ou moins rapidement leur niveau antérieur au niveau économique. Mais dans beaucoup de situations, la précarité va s'accentuer avec l'entrée dans la situation monoparentale. Notamment pour des mères qui ont peu de qualifications, qui ont souvent ne travaillé pas ou avaient un emploi précaire et qui se retrouvent avec la charge de leur enfant, la précarité peut être de plus en plus importante. Et ce qui est caractéristique de la précarité monoparentale, c'est que, bien sûr, il y a des soutiens financiers qui peuvent être apportés aux mères, même ils sont relativement limités. Mais cette précarité, ce n'est pas seulement une précarité matérielle, ce n'est pas seulement une précarité économique. Ça touche la femme, la mère, d'une façon beaucoup plus profonde. Ce qu'on constate, c'est que dans les situations monoparentales, et notamment dans ces situations où les difficultés se sont accrues avec la séparation, D'abord, la séparation, ça a été un traumatisme, donc il y a, bien sûr, un impact psychologique fort. Et puis, la tendance, ça va être à ce que la mère se retire des réseaux sociaux dans lesquels elle était auparavant impliquée. C'est-à-dire que la précarité devient aussi relationnelle, on a tendance à se refermer sur soi. On vit de plus en plus des séquences plus ou moins dépressives. Et ce qui va éviter de sombrer, en quelque sorte, c'est qu'on va se raccrocher à son enfant. Donc, on resserre le lien avec l'enfant. C'est effectivement tout à fait important pour la mère de pouvoir accorder à son enfant du temps et avoir avec lui un lien fort. Mais en même temps, on voit bien qu'il faut éviter que ce lien perdure trop longtemps, que ce repli dure trop longtemps. Et donc, la précarité, si elle continue, si la femme n'est pas soutenue, ne trouve pas dans son environnement les moyens de s'exprimer, les moyens d'élaborer sa position, ça va devenir de plus en plus problématique. Pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan relationnel, sur le plan affectif et psychologique, et aussi pour l'enfant. Et donc là, il devient très important que des soutiens puissent être apportés à un certain nombre de ces situations monoparentales. matérias pour de plus en plus pour Ebola, en тысячδαети... ... ... ... Sous-titrage FR ?